Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Comme dit pour le 25e dimanche de temps ordinaire. Dimanche dernier, l'Évangile nous a présenté, après la confession par les apôtres de la divinité de Jésus, la première annonce claire par notre Seigneur de la nécessité de sa passion. Nous visions que le disciple avait encore beaucoup de difficultés à comprendre le mystère de la croix, à tel point que Pierre a essayé de corriger Jésus sur ce sujet. Aujourd'hui, l'Église nous offre le reçu du deuxième avertissement de la passion, selon l'évangéliste Saint-Marc. Jésus veut progressivement introduire ses disciples dans le mystère de sa mort, mais l'évangéliste confirme qu'il ne les comprenait pas encore. En fait, la plupart d'entre eux ne seront pas en mesure de les comprendre avant le sacrifice de Jésus au calvaire. Car ce n'est pas une chose simple à comprendre, pas même pour nous qui connaissons les fruits immenses de la croix et qui savons que le Christ, par elle, a vaincu la mort. Ce n'est pas simple, car la croix est le centre d'un nouveau message de Jésus-Christ pour tous les hommes, un message qui roule et verse les critères du monde. Nous devons savoir qu'en suivant le Christ et en voulant réaliser son message dans son intégralité, nous nous opposerons à l'ordre des choses mondaines et puis le monde humain. Le monde déteste le Christ pour cette raison, parce que ses modes, ses héros, ses références, ses slogans, ses principes sont contrôlés à l'évangile. Le monde nous parle de nous chercher, de nous privilégier, d'atteindre les succès, les plaisirs, les bien-être matériels. Le Christ, lui, a voulu nous sauver par la croix. Il a loué les pauvres, les pires, ceux qui plairent, ceux qui ont faim et soif de justice. Nous devons faire vivre cela dans nos vies, non pas en parole, mais en actes, même si cela nous coûte des sacrifices. C'est pourquoi Jésus nous donne aujourd'hui une clé pour essayer de faire notre son message. Et cette clé, c'est l'humilité, parce que nous n'allons probablement pas être crucifiés physiquement comme le Christ, mais nous devons apprendre à avoir les mêmes dispositions que lui à ce moment-là, avoir les mêmes sentiments que lui à ce moment-là comme l'enseigne Saint-Paul. En tant que chrétien, nous avons l'obligation d'exercer notre amour comme des crucifiés, un amour comme celui du crucifié. Charles de Foucault aimait rappeler que le Christ, dans sa vie et dans sa mort, a choisi la dernière place et ne l'a jamais abandonné. Ce fut le plus petit de tous, alors qu'il est d'une puissance infinie. Et nous, si nous voulons imiter son amour, nous devons apprendre à chercher et à choisir cette dernière place. Le monde fait l'éloge de ceux qui veulent se démarquer, être remarqués, rechercher les compliments, le pouvoir, la gloire éphémère. Le Christ, au contraire, enseigne et pratique l'humilité. C'est, en effet, ce que signifie devenir comme des enfants, l'ignosance et la simplicité, la confiance illimitée des enfants, qui ne se fient qu'à la force et à la volonté de leurs pères et de leurs mères. L'humilité, en effet, consiste à savoir avec certitude ce que chacun de nous est devant Dieu. Savoir que nous sommes faibles, que nous sommes inconstants, que nous sommes infidèles, que nous ne pouvons rien donner que Dieu n'est. Mais aussi, savoir que Dieu nous rend fort parce qu'il nous aime, parce qu'il veut être avec nous tous les jours et dans toutes les difficultés. Savoir que Dieu nous donne l'amour dans notre cœur pour que nous poussions les mains. Il nous donne la foi pour que nous puissions croire en lui. Savoir que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec lui, nous pouvons faire tout. Cette reconnaissance de notre néant et de l'action de Dieu dans toutes les âmes nous rend également capables de considérer tout le monde comme un meilleur de nous-mêmes et de nous faire les serviteurs de tous, à l'exemple du Christ, qui non seulement se fait notre dernier, notre serviteur, mais a aimé l'humilité et l'a recherché jusque dans les détails les plus profonds. C'est le sang humilié, c'est le sang insulté, c'est le sang abandonné et trahi, afin de nous montrer que dans le dépouillement total de soi-même se trouve la véritable attitude de l'amour crucifix. Que notre mère, la Vierge Marie, qui s'est proclamée la servante du Seigneur, nous obtienne la grâce de choisir cette dernière place où le Christ nous attend pour nous donner la gloire éternelle de ceux qui travaillent avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.